... Coucou les copains, aujourd'hui encore, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que je dédie, encore une fois, aux enfants de l'association Autisme Aujourd'hui. Et à toute l'association, et à tous ceux qui aiment les belles histoires aussi. Et cette histoire, ça va être une histoire, attention, j'espère que tu ne vas pas avoir peur, une histoire de pirate, tu as peur des pirates ? On va voir, on va voir si tu es suffisamment courageux pour cette histoire-là. Cette histoire, c'est l'histoire d'un grand pirate, enfin non, c'est pas l'histoire du pirate en lui-même, mais c'est l'histoire de son trésor, le trésor de Jack Rackham. Titouan et Quentin passent pour la première fois deux semaines de vacances chez leur papy Robert. Celui-ci vit sur une île déserte, le paradis selon lui, mais l'enfer pour ses petits-enfants. En effet, leur pépé vit avec son chien ramé, sans électricité. Titouan et Quentin ont bien du mal à s'occuper sans leurs jeux vidéo et leur télé. Hier, les deux garçons ont débarqué sur l'île à reculons, mais ce matin, à l'issue du petit-déjeuner, les enfants décident de visiter le grenier, dont l'accès leur a été interdit la veille. Pendant que papy Robert fait la vaisselle, les deux frères grimpent discrètement à l'échelle. Il pousse délicatement la trappe grise et... Oh ! Quelle surprise ! Des sabres rouillés, un drapeau à tête de mort et des habits de pirates déchirés garnissent le grenier. Derrière le drapeau, au fond de la pièce, les enfants découvrent une étrange malle. « C'est sûrement un trésor ! » s'exclame Titouan. « Chut ! Tu vas alerter papy, Ralcantin ! Ouvrons-la ! » Sans aucun effort, les enfants soulèvent le couvercle du coffre. « Ouah ! Il y a une carte au trésor ! » s'étonne Titouan. « Papy Robert est certainement un pirate alors ! » conclut son frère. « Je suis étonné qu'il n'en ait jamais parlé ! » Tout à coup, la porte de la maison vole en éclats. « Je t'ai retrouvé, Robert-sur-Couffe ! » rugit une grosse voix. « Où as-tu caché le trésor de Jack Rackham ? » Papy Robert aperçoit la porte du grenier entre-ouverte. Afin d'éloigner son vieux rival, le terrible barbe noire de ses petits-enfants, il annonce « Je vais te montrer où je l'ai caché. Il est sur l'île au cocotier. » Papy Robert est emmené de force par l'équipage de barbe noire, en dehors de la maison. « Hé ! Il faut qu'on aide Papy ! » propose Titouan après leur départ. Les deux frères échafaudent rapidement un plan. Pendant ce temps, Papy Robert est embarqué de force à bord du bateau de barbe noire. « Oh ! Que faire ! » songe-t-il. « Heureusement, il n'a pas découvert mes petits-enfants. Mais que va-t-il leur arriver ? » Tandis que Papy Robert se morfond, le bateau de barbe noire accoste sur l'île au cocotier. Papy Robert est débarqué brusquement sur l'île. Il conduit barbe noire vers une petite plage et lui indique un gros caillou. « Je crois l'avoir enterré sous ce caillou gris. » « Ou peut-être celui-ci ! » déclare-t-il en indiquant tour à tour chaque grosse pierre. « Je commence à vieillir et ma mémoire me joue des tours. » « Oh ! Dieu coquin, tu essaies de me rouler ! » hurle barbe noire, énervé. « Rira bien qui rira le dernier, car c'est toi qui vas creuser ! » Papy Robert fait ainsi de grands trous sous chaque caillou, mais toujours rien. Barbe noire commence à perdre patience quand soudain, une voix sortie de nulle part tempête. « Qui ose chercher le trésor de Jack Rakham ? » Les hommes d'équipage de barbe noire se regardent, terrorisés. Une vieille histoire raconte que quiconque trouvera le trésor de Jack Rakham réveillera son fantôme. Mais barbe noire avait assuré à son équipage qu'il s'agissait d'une légende pour faire peur aux mêlés. Les hommes de barbe noire partent sur le champ, laissant leur chef seul. « De mon profond sommeil vous m'avez tiré, et croyez-moi, vous allez le regretter ! » continue l'étrange voix. Barbe noire a ses dents qui claquent beaucoup, et prend ses jambes à son cou. Pépé Robert restait seul, voit apparaître ses deux petits-enfants. « Et que faites-vous là ? Attention ! Il y a le fantôme de Jack Rakham ! » « Mais non, Pépé, ce n'était que nous, cachés derrière ce rocher ! » explique Titouan en montrant un porte-voix. « Avec Quentin, nous avons lu le plan. Nous sommes venus avec Rami, et nous avons décidé de leur donner une bonne leçon. à ses pirates et à barbe noire ! » « Oh, je pense qu'il ne viendra plus t'importuner, Pépé ! » poursuit Quentin. « Et le trésor ? » demanda Pépé Robert. « Ne t'inquiète pas, nous l'avons laissé enterré, et la carte a été déchirée. » « Ouf ! » s'écrit Robert sur couvre, car il y a en vrai de vrai une malédiction. Tandis que Robert et ses petits-enfants quittent l'île, on entend gronder. « Qui a osé chercher le trésor de Jack Rakham ? De mon profond sommeil, vous m'avez tiré. Cette île sera donc hantée. » Il se regarde, tous les trois, étonné. « Mais... » « Qu'est-ce qu'il a fait, le petit chien ? Regardez, le petit chien, il a trouvé une pièce du trésor, un bijou qui est accroché à son pelage. » Et nos trois compères éclatent de rire. « Ah 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 ! Sacré ramé ! » J'espère que cette histoire de pirates t'a plu. « Et t'as pas trop fait peur ? » « Ah, est-ce que les pirates, ils existent encore ? Pas trop. Mais les fantômes... » « Oh ! Oh ! Oh ! Mais les fantômes... » « Ah, qui sait ! Je dédie donc encore une fois cette histoire à l'association Autisme Aujourd'hui et à toute l'équipe et je tiens à préciser quand même à faire un grand, grand merci à l'auteur de cette histoire, Céline Lamour-Crochet et à l'illustrateur Mathias Cornet que j'embrasse très fort tous les deux. Je leur fais un grand coucou et à vous tous, je vous dis à très bientôt. « Il est tout ! » « Il est tout ! » Merci.